Yo salut tout le monde c'est Juju Vince Bross en compagnie de Vince Bross sur Attack of the Beatty Mais alors comment ça va Vince Bross ? Ça va bien ! Et bah tant mieux ! Donc dans le dernier épisode qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait fait le Liquid XP d'ailleurs j'ai totalement fini vous pouvez voir que la petite maison est terminée Avec un toit tout en micro-blocks et une petite lampe de Bibliocraft Donc vous pouvez voir un peu l'intérieur un très basique ça c'était les bibliothèques que j'avais... Qu'on ne devait pas placer ensemble je crois ou je sais plus en tout cas mais ça vous pouvez voir que c'est full J'ai laissé tourner pendant une ou deux heures et vous voyez que ça marche Donc on a une petite écho bien sympathique avec du Pinewood et de la Stone Normalement c'est de la Stone mais en chisel et des Essence Bruby Bush parce que voilà c'est la tranquillité Ça c'est les buissons qui donnent des petites boules d'XP Et voilà j'ai fini la maison comme vous pouvez le voir Donc voilà ça c'était ce qu'on avait fait au dernier épisode Il a aussi en off amélioré par contre Oui comme je répète en off il a amélioré le Jurassic C'est ça donc comme vous pouvez le voir j'ai avancé sur le toit donc il n'est pas totalement fini Mais ni totalement pas fini ni totalement pas fini Ok non laissez-le Il n'est pas totalement fini Même pas du tout Ça c'est qu'une petite partie Donc tout ça ça est fait en Carpenter's Wedge Slope Avec des Dying Leaves je crois Qui rendent vraiment pas mal Donc vous pouvez voir j'ai fait une petite fenêtre là Et là il y a une petite fenêtre parce que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a Donc maintenant le hall Voilà Ensuite il y a des chambres aussi Alors ouais donc là voici le hall Donc avec les deux escaliers sur les côtés Et ça fait un petit rond ça c'est ce que je voulais faire D'ailleurs là cet endroit ça sera le seul endroit où il n'y aura pas de plafond Parce que là vous pouvez voir qu'il y a un plafond Et donc là voilà comme ça par contre il y aura le tour en feuille Ça ça change pas Et là vous voyez c'est totalement vide Mais il y a un petit élévateur Et où amène cet élévateur ? Cet élévateur amène dans la chambre de Vidsbross Donc voilà c'est assez petit mais c'est cosy Il y a pas mal de choses Oui il y a pas mal de choses Et d'ailleurs Julien s'était fait deux petites chambres Oui je me suis fait deux petites chambres Là en fait on est juste à côté de la salle génétique Voilà Et par contre de l'autre côté ça a bien avancé Donc je vais vous montrer ça Voilà Donc déjà vous pouvez voir Comme dans Jurassic Park j'ai fait le coin en fait Le sort de petit restaurant Le restaurant qu'il y a dans le centre des visiteurs Donc vous pouvez voir avec eux C'est que du bibliographique ça Et ce qui rentrait bien avec le thème Ici il y a ma place Ici voilà il y a la place du pauvre Parce que c'est la place de 100 amis Et il n'y a même pas de bouffe à l'intérieur Donc là il n'y en a pas non plus Donc on va Ici il y a le petit élévateur pour accéder à la petite Toute petite chambre Alors ça voilà Là c'est un autre élévateur qui a accédé à mon ancienne chambre Voilà C'est pas de doigt Même pas de toit C'est pour vous dire la pauvreté Je suis le directeur de ce parquet Je ne suis même pas foutu d'avoir une chambre Dine de ce nom quoi Mais que l'invité Ici c'est la cuisine Donc bon c'est une petite cuisine basique Avec des éléments de food plus Voilà là avec des éléments de food plus Donc pour ça c'est une oven de Mr.Creefish Un fridge de Mr.Creefish Voilà la freezer et le duisseur Je ne sais pas à quoi ça sert mais voilà ça fait classe C'est pour faire beau Après là j'ai mis des petits safe avec des carpenter safe Pour avoir la même texture Moi je ne peux pas ouvrir parce que je n'arrive pas Ouais je ne sais pas Donc voilà Donc je trouve que ça rend plutôt pas mal Des sortes de plaques de cuisson et tout La worktop de food plus Et donc voilà J'essaie de faire vite parce qu'on va s'attaquer à quelque chose de très gros aujourd'hui Et là alors là il y a une nouvelle pièce Qui m'appartient désormais Non 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 Voilà Je ne vais pas vous laisser lire les pancartes C'est un peu en... Voilà bref Donc voilà ça c'est ma chambre Ça c'est ma chambre totalement classe Avec une douche Voilà Des toilettes Où je peux péter En toute tranquillité Mesdames et messieurs Oui oui je pète Voilà et je tire la chasse même C'est vraiment très classe cette vidéo Une petite table Un canapé avec la télé Parce que moi j'ai la TNT Voilà Un petit bureau Voilà faire une chambre C'est fait Et là c'est... Ça c'est mon... Mes mémoires on va dire ça comme ça Mon journal de bord Voilà Un coffre à n'importe quoi Une table de nuit Très... Qui rend vraiment très bien Et ça c'est là où je mets Tous mes outils importants Donc voilà Et ici il y aura La dernière salle en gros Enfin pas la dernière salle Mais la dernière salle On va dire Technologique C'est là où en fait On créera les dinosaures Mais c'est pas sur ça Qu'on va s'attaquer aujourd'hui Aujourd'hui Vincent Si tu veux bien me suivre Oui Oh là un creeper Je... Je déteste ces bêtes Parce que ça Si ça pète Ça détruit tout le monde Ensemble des visiteurs Donc aujourd'hui Est-ce qu'on va s'attaquer On va s'attaquer Parce que nous en fait On crée un Jurassic Park D'accord On est des scientifiques On veut la quête Du pouvoir De la richesse absolue On veut être les maîtres de l'univers Mais pour être les maîtres de l'univers Il faut conquérir l'espace Oui il faut commencer par l'univers Il faut conquérir l'espace Et c'est pour ça que nous Puisqu'on est des gros mégalos On veut conquérir l'univers On veut faire en sorte que notre parc soit le meilleur du monde Mais on va conquérir l'espace Car on va s'attaquer à Galacticraft Voilà je n'ai même pas vu At Galacticraft Voilà Donc c'est à ça qu'on va s'attaquer dans les prochains épisodes Parce que ça m'étonnerait qu'on fasse tout en un épisode Donc alors déjà un peu de Je mets mon at Galacticraft Ah oui ils sont déjà pour vous attendre Donc alors déjà un peu de théorie Donc alors Galacticraft c'est un mode du mode pack Mais qu'est-ce qui nous permet de faire ? Alors dans la version où on est Donc la version 1.6.4 Donc la version de Galacticraft est en 1.6.4 Nous permet d'aller sur la lune Et sur la lune De créer une base spatiale C'est ça Et d'aller sur Mars Tout à fait Donc on peut aller sur la lune Et créer une base spatiale en orbite autour de la terre Ce qui est vraiment très sympa Mais pour ça Et en 1.7.10 Enfin dans les prochaines mises à jour Il y aura la possibilité de pouvoir aller sur plusieurs planètes du système solaire Tout à fait Mais là on reste en 1.6.4 Donc vous pouvez voir que j'ai préparé pas mal de matériaux Donc j'ai le wiki Ah allez bah tout ça c'est plus important J'ai le wiki pas directement sous les yeux Mais je peux faire un alt tab rapidement pour checker Mais j'ai déjà un peu exercé ce mode en créatif de mon côté Pour l'observer un peu Et j'ai réussi on va dire ça comme ça Je sais pas si d'autres personnes l'ont fait Mais sur les vidéos que je suis Nous allons pas dire de Bravo Nous allons Sur les vidéos qu'on suit je vais pas dire de non Mais Mais Ils ont pas fait comme ça Moi j'ai trouvé des méthodes un peu plus automatisées On va voir ça dans ces épisodes Donc pour commencer Galacticraft déjà Attends d'ailleurs je vais dire quelque chose On a même trouvé des vidéos Qui nous montraient comment faire de l'énergie Mais c'était ultra compliqué Et nous en fait on a réussi à faire de l'énergie en infini Avec énormément peu de ressources C'est ça Donc Déjà Galacticraft La première machine qu'il faut faire dans Galacticraft A partir de ça qu'on peut faire tous les crafts C'est Merci C'est le Où il est ? Il est où il est ? Voilà le circuit de fabricator Parce que c'est un des seuls crafts qu'on peut faire Sans utiliser de matériaux Qu'on pourra créer grâce à ce circuit fabricator Donc pour ça il nous faut un fure en ace Un aluminium ingot Ah Vincent Oui Va dans la salle Thermal Expansion Non parce que je comprends pas là Pourquoi il y a des Tu verras tu verras Va dans la salle En fait c'était mal de Va dans la salle Thermal Expansion Et va me chercher Trois stacks de cobble Ah c'est bon je me rappelle On va se faire un circuit fabricator Parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir se créer Combien ? Trois stacks C'est à partir de ça qu'on va pouvoir se créer Des compressés de Bastille par exemple Ou des minerais compressés Le lié sous Non de la cobble Pour ça il nous faut de l'aluminium Des aluminium wire Qui se craft comme ça Est-ce que j'ai de la laine encore sur moi ? Non Donc on va aller s'en faire Oui parce que je me suis mis le gène woolly Mets-le dans le double coffre en bas Je me suis mis le gène woolly Et donc ça permet via un autonomous activator Avec des chières dedans et en mode clip droit De récolter de la laine Donc je m'en récolte un tout petit peu avec vous Vous voyez c'est très rapide Ah oui bah du coup vu que Attendez les amis parce qu'en fait Ah mais Vincent toi t'as le gène woolly Oui parce qu'en fait il faut vous dire Il faut vous dire Que moi Je suis mort suffoquée dans un mur Je sais pas pourquoi A cause d'un bug Et donc du coup j'ai perdu tous mes gènes Et donc Julien m'a gentiment prêté ses gènes Donc normalement je peux faire comme Julien Voilà donc vas-y va fucks activer le levier par contre Donc pour ce Oulah je cru que c'était un creeper tu m'as fait peur Bref alors on va se faire des aluminium wire Je ressemble tellement que ça à un monstre Mais non mais tu as fait pas Aluminium wire ça se crève comme ça Ça oui j'étais un petit peu moche mais là à ce point Bon ne dis pas ça Voilà donc là on a nous Un creeper Ne fais pas péter hein Non 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 mais il est en bas des escaliers J'ai l'impression que c'est pas par où monter C'est pas grave c'est pas grave Alors aluminium wire Tanks de redstone Il m'a vu C'est pas grave J'ai peur j'ai aucune arme J'ai à peine une petite pioche Mais vole Oui mais il est en bas des escaliers J'ai peur qu'il arrive pour tout faire casser Ohlala bon débrouille toi Débrouille toi Viens m'aider Non alors maintenant il m'offre un bouton Bon ben je rentre par le toit Non non mais t'as une épée Non Bon alors passe par le toit T'as raison Ça y est Ah non il me fait des boutons Donc pendant que Vincent fait l'imbécile Moi je craft un Voilà J'ai jamais voulu faire l'imbécile Oui Alors hop on va faire J'ai pas tout ce qu'il faut Mais tiens c'est bizarre Ah oui mais non mais j'ai Il me faut du truc comme ça sûrement Voilà Donc en faisant Quand on prend ça et qu'on fait chiffre Plus ce clic Plus ce clic gauche Sur le point d'interrogation Ça nous permet d'avoir Directement le nombre de De blocs qu'on peut faire Avec les matériaux qu'on a dans notre inventaire Et si on fait juste Le point d'interrogation On voit en surbrillance Le craft Donc on a notre circuit fabricator Alors info Assez importante Et qu'il faut souligner C'est que Galacticraft est compatible Avec Thermal Expansion Avec Thermal Expansion Donc normalement Là ce qu'on aurait dû faire Je vais allonger le câble Et je vais le mettre Ici Sauf que bien évidemment Hop l'entrée est là Donc c'est un fail Mais pour ce que je vais faire Voilà hop Vous voyez ça s'est rempli Normalement Si on n'avait pas eu Thermal Expansion Sur le modpack On aurait dû d'abord Faire un Coal Generator Qui aurait généré De l'énergie En mettant Du charbon Et après avoir fait ça On aurait pu Se faire Donc un Un circuit fabricator Enfin on aurait pu alimenter Notre circuit fabricator Avec le coal generator Et après Via le Circuit fabricator On aurait pu faire Des solar panels Basiques Ou avancés Pour avoir plus d'énergie Mais nous puisqu'on a Direct Oula Merci Je te donne la laine Que j'ai récoltée Ah pas mal Je me suis tendue Mais nous puisqu'on a Directement Thermal Expansion Et qu'on a l'énergie Infini Je vous rappelle Ça c'est au premier épisode Comme on se vante C'est méchant de se vanter Vu bien du tout C'est vrai C'est vrai Nous on a l'énergie infini Et je vous l'ai appris Au premier épisode On n'a pas On n'a pas A faire ces On n'a pas A faire ces étapes Donc maintenant On a notre circuit fabricator Avec une interface Un peu bizarroïde Donc vous voyez Diamant Ça c'est du raw Silicon Redstone Un ingrédient mystère On ne sait pas ce que c'est Et Un C'est l'ingrédient mystère Et le résultat Culinaire C'est ça Alors maintenant Qu'on a fait ça On va se faire un compresseur Pour pouvoir Compresser nos lingots Pour nous faire par exemple Du compresseur aluminium Et tout ça Mais pour ça Vous voyez Il nous faut un Basic Waffle Un Basic Waffle Zut Je dis Tu as bien fait De regarder le wiki Moi je n'ai rien regardé Tout ce que je sais faire C'est loader de l'énergie Dans une fusée C'est encore Voilà Donc Un Basic Waffle Non mais pour de vrai Pour de vrai Un Basic Waffle Vous voyez Vous mettez Un diamant Deux rouges Silicon Une redstone Et une torche de redstone Dans un circuit fabricatoire Et vous obtenez Trois Basic Waffle Donc c'est ce qu'on va faire Tout de suite Alors on va se faire Une torche de redstone On va se prendre de la redstone Du diamant Et du roi au silicone D'ailleurs je me suis fait Une grosse session Minage avant Mais grâce Au comment ça s'appelle déjà Au pulvérizer J'ai pu doubler Mes recettes Donc la voyer Ça y est Sans traite fonctionner Vous voyez L'énergie est à peine pompée Au cas où va Est-ce que tu peux aller voir Nos pompes d'énergie Nos redstone d'énergie C'est le pouvoir Si elle perde Vraiment beaucoup d'énergie Que ça Donc la voyer Status running Et voilà Basic Waffle On en a trois Une étame Une autre étame Et une autre étame Et une autre étame C'est un mille Ouais c'est un million Un million Un million Ok c'est nickel Tout est à fond Tu sais pas lire quoi Merde Oui tu sais pas lire Mais bon Ça tout le monde le savait déjà C'est pas mal Bref Donc On va se faire un compresseur Après on va se faire un électrique compresseur Mais d'abord Pour faire l'électrique compresseur Il nous faut Déjà faire un compresseur basique Donc il nous faut une enclume Ah Ah bah il y a une enclume là-bas Va chercher au premier spawn Ah oui Du copper Prends tout le copper Que tu peux Et on va en avoir besoin Fais vite Ça ressemble à quoi du copper déjà ? C'est le truc orange là Orange ok On va se faire une enclume Et on va attendre que Vincent Va chercher son copper Je crois que j'en ai un peu Ici au Jurassic Park Mais comme ça Ça va ça il va pouvoir nous en a ramené encore plus Ah non ok j'ai cru que c'est cool Que je puisse couper mon micro quand je veux Comme ça là j'ai pu régler un petit peu mon casque Il m'allait pas bien mes oreilles Ah oui ça c'est pratique Est-ce que j'ai du copper là ? Ouais j'en ai déjà un stack c'est pas mal Donc ouais Prends tout le copper que tu peux Prends en 4 stacks en fait 4 stacks ça devrait suffire Même si c'est largement assez Donc voilà Donc voilà Bon on peut faire déjà notre craft Normalement Nickel Michel C'est ça qui est bon Donc là vous voyez Je vais le positionner Je vais pas le mettre ici Mais là Là vous voyez Y'a pas de Putain je le mets juste là Où je peux pas montrer en fait Vous voyez Y'a pas de petit trou rouge Pour mettre une entrée Parce que le compresseur Il faut du Du charbon Ou un Il faut un combustible Pour qu'il puisse marcher Donc tu bois Du charbon Des blocs de charbon Et tout Donc Je trouverai rien d'orange Bah si Copper Ça s'appelle copper ingot Je trouve pas Dans le coffre des minerais De 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 la salle thermal expansion Du premier spawn Ah bah ok Bah moi j'étais pas dans cette salle Ah bah voilà Bon Vous voyez Donc La première étape C'est déjà au lieu d'utiliser du charbon On voudra utiliser notre énergie Donc c'est faire un électrique compresseur Pour ça Il nous faut du compressed steel Du compressed bronze Et du advanced wafer Donc pour ça Il nous faut Un diamant De raw silicon Une redstone Et un repeater Donc on va se faire ça tout de suite Julien c'est pas un jeu ça Advanced Warfare Ha 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 Très drôle Vincent Ah mais c'est vrai ? Oui c'est vrai Ah oui ? Je crois que c'est le C'est le nom du prochain Call of Duty là Advanced Warfare Wafer Non c'est Warfare Bon voilà La prononciation de De chimpanzé là Encore une fois Voilà donc on va se créer ça En attendant Qu'est-ce qu'il nous faut pour l'électrique ? Il nous faut du Compressed steel Et le compost steel Ça se met à Ça fait De steel ingot Le steel ingot Je trouve pas J'ai commencé à chercher chez l'autre Attends c'est moi j'en ai trouvé Ah voilà T'es dans la mauvaise salle J'étais dans la salle Où en fait on faisait Les alliages Oh décidément T'es vraiment Bref Pour faire du steel ingot En fait on avait cherché longtemps Mais c'est tout bête Pour faire du steel Il suffit de faire cuire Un iron ingot Donc un lingot de fer Donc voilà c'est pas plus difficile Que ça Et nous enfin surtout Forza HD Il en avait besoin Il savait pas comment faire Et ben voilà Là je suis allé dans sa salle D'alliages J'ai même Faut Euh 4 Donc 2 fois 4 Il en faut 8 1 2 3 4 Voilà il nous faut du charbon Donc on prend On va prendre tout Et on s'en fout Voilà 4 et 4 Je mets 5 charbon Comme ce moment On est sûr Donc là normalement Ça va créer un parrain C'est assez Ah cool C'est assez long Et bon vous voyez Hop on en a un Et après il va nous falloir Faire Un Bon non mais mets le dans le coffre Dans le coffre Ah je savais qu'il fallait que vous vous donnez Il fallait peut-être Les donner Donc il nous faut du bronze Le bronze alors là Comment on fait ça Bronze ingot Euh Ah oui Tout à fait Le bronze C'est d'une tinkers Allez en fait je crois Alors R Alors R C'est pas possible Je me trompe dans mes touches Voilà Ouais c'est ça Le bronze correspond à du Tinkers Alloy ingot Donc pour ça en fait On va se faire du Tinkers Alloy ingot Qui se craft comment déjà Quand il se craft Une tinkers Hop ça se craft Alors Trois de copper Et un tin Bah c'est nickel On va prendre trois de copper Et un tin On va prendre ça Et un tin Donc On va se prendre Ça ça te va Ouais ça c'est nickel Tiens je t'ai trouvé un copper Mets le Mets le dans le Le coffre On va se faire du Le Tinkers Alloy Parce qu'on va en avoir beaucoup Le tinkers Alloy en fait Ça correspond Euh Ah comment ça s'appelle Ah du bronze Donc voilà Vous voyez on en a quatre Donc ça va extrêmement vite On va laisser tourner ça Là pour le moment Ça va Nous suffire Voilà Je redescends C'est passé où toi ? Je suis redescendu Dans le truc Galacticraft D'ailleurs bon Je suis très excité De commencer ça avec vous Parce que Parce que voilà quoi C'est un mode Que j'avais envie D'exploiter Avec impatience J'ai coincé Donc normalement Ça va nous faire Du compressed bronze Nickel Normalement Voilà Basique où il fait Normalement On peut tout se faire À part où il nous manque Encore une fois Une enclume Alors C'est dommage Que mon âne Ne peut pas passer Ouais J'ai fait excellent Pour éviter D'être dérangé Tu vois Ah bon ? Et ouais Non Mon âne que j'ai racheté En espérant que c'est D'un cheval Alors voilà Maintenant on a notre Electric compressor Ouais C'est ce que je pensais Donc On va faire passer L'énergie par en dessous Elle va revenir là Voilà C'est une installation C'est une installation assez basique Mais je pense qu'après Je déplacerai toutes ces machines Pour faire un truc un peu plus classe Donc voilà Electric compressor En plus vous voyez Ça double notre Notre production Donc c'est plutôt pas mal Ça sert à faire quoi ces machines ? À faire du truc compressé Des lingots compressés Alors maintenant Qu'est-ce qu'il nous faut ? Ok Tac tac J'espère qu'on ne voyait pas Le alt-tape que je fais Alors Step Step one Je l'ai fait Step two Je l'ai fait Step three crafting machines Alors là Maintenant On va commencer A voir A voir le 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 L'essence Le carburant Oui voilà Ah le carburant Parce que c'est bien beau D'avoir toutes ces machines Mais il faut Qu'on trouve du carburant Et le carburant On va prendre du Pétrole Qu'on trouve dans des cavernes C'est du sort de liquide noir Donc pour ça d'abord On va se faire Une raffinerie Qui va nous être Utile Pour la suite Où est la raffinerie ? Alors raffinerie Raffinerie Compresseur Fuel loader Raffinerie C'est pas possible Ou Ou Où est la raffinerie ? Où est la raffinerie ? Où est la raffinerie ? Ah voilà elle est là Donc là Où est la Ça se fait Avec des copper canisters Du compost steel Copper canisters Se fait avec Oh bah ça va Ok Donc on va juste Mettre du compost steel Il en faut deux Donc on va s'en mettre Quatre Hop Dans l'électricité en ace Donc ça on reprend Ça sert Peu à rien On va se faire des Copper canisters Il nous en faut Deux normalement Deux Ça suffit largement C'est ça Copper canisters C'est ce que j'ai Donc Stone Il nous faut un four Il faut un four Pour tout Décidément De la stone On va prendre de la stone Notre inventaire On va chercher notre Voilà Ça c'est fait On va se faire notre raffinerie Boum Raffinerie nickel On va y avoir Est-ce qu'on peut la brancher là Ça serait bien Bien sûr Que Non Non Yes J'ai réussi A trouver Ça se branche Ça se branche pas par là Ah ça se branche par au-dessus Décidément Des fois ça se branche pas Par en dessous Par au-dessus Je vous dis Il y a de quoi s'y perdre Bon autrement Ça on peut les cacher Avec des micro-blocks Mais bon Avoir toutes ces machines Et se passer C'est pas très joli Donc voilà Donc ici on va mettre Nos Nos Canettes D'huile Nos canettes D'essence Remplies On va les raffiner Pour faire Pour la convertir En fait En raffine En fuel Comment ils appellent ça Ils appellent ça Des En fillets A file fuel canister Donc Pour ça Il nous faut déjà Des empty liquid canister Ouh là Qui se craft Ah oui Ouh Ah c'est Du tin Ok on va mettre Plein de tin Regarde ce que j'ai trouvé Bien ça c'est dans le pulverizer Il nous faut mettre On va mettre du tin Bon on va mettre tout ça De tin J'ai aussi trouvé du silver Alors il nous faut Du verre Donc je crois qu'on en a pas Donc on va aller Chercher du verre On se retrouve juste après On fait une ellipse Et on se retrouve A tout de suite Et donc voilà On se retrouve On est allé chercher Un peu de sable Qu'on a fait cuire Donc on voulait faire Une empty liquid canister Pour ça il nous faut du tin Du tin canister Très bien Ça m'a l'air Parfaitement possible On va s'en faire Allez Ah bah Allez on s'en fait Non Juste 4 Ça devrait suffire Normalement Enfin je pense Je fais des chiffres Pifomètres Donc maintenant Il nous faut Du compressile Du verre On va aller chercher Du compressile Et on va se faire Bim 1 2 4 Vous êtes sérieux Oh j'ai pas assez De compressile Mais qu'est-ce que Ah c'est bon Je peux m'en faire plus J'ai pas assez au médium J'ai dû les récupérer Je sais pas C'est pas très grave Ah bah ok J'ai dû les récupérer Tiens Ça c'est de Creecraft Non mais mets-le dans le coffre Ne me passe rien Donc Vincent Tiens Je te donne 2 Un petit liquide canister On en a que 2 Pour le moment C'est très triste Je sais Il nous faut un portable Oil Extractor Donc il nous faut 3 de bronze Et 2 de steel Donc il nous faut 6 de bronze Et 4 de steel Est-ce que ça marche Toujours ça Or Maintenant il nous faut Du bronze Donc le bronze Ça se fait comment ? Le bronze C'est comme ça 1 2 3 Donc 3 Ça vous fait 6 Normalement Donc on va déjà Commencer à faire le craft Ça fait 1 2 3 4 On met 1 2 ici On va mettre On va mettre Ça là Ça là Ça là Nickel Et on va chercher Le bronze Que 3 ? Très bien Je pensais que ça nous en aurait fait plus On peut en faire déjà 1 Au cas où on va récupérer Un peu d'essence Pour la fin de cet épisode Ah d'accord Très bien Un peu d'essence Pour la fin de cet épisode Vincent Oui Je vais te passer ton Oil canister Viens le prendre Il est dans la table de craft Ok J'arrive Je prends le mien Et tu prends le Et tu prends le tien Ok Alors Hop Je vais poser un peu tout ça Dans les coffres Ça y est Voilà maintenant On va aller à un endroit Que j'ai noté Sur la map Pour récupérer Du De Quoi ça s'appelle déjà De De l'essence Là De l'huile De l'huile Tu me suis Vincent Je te suis Je sais pas vraiment Comment ça marche ce truc La pomme C'est juste Ça doit être là L'entrée L'entrée là Voilà Caché sous les arbres En plus Magnifique Je l'en ai même pas vu Oh merde Ok c'est bon Voilà nickel Donc là on a de l'huile Donc normalement Si on fait clic droit Ça doit pomper Ah ouais Je vais mettre ça à côté J'ai pomper J'ai tout Pompé Alors j'en ai une Qui est full J'en ai deux Qui est full Et on remonte On va aller les vider Auquel on va faire Un deuxième jet Bah c'était vite fait Ouais Alors J'espère juste Qu'on va avoir Assez d'huile Là bas en bas Au pire On ira chercher Un autre endroit Même si ça m'étonnerait Qu'on en ait assez Mais bon L'huile faut dire Ça se trouve Assez facilement Donc on le met Dans la raffinerie Hop Il faut pas appuyer sur le bouton refine N'appuie surtout pas Donc voilà T'as mis tes deux Non J'ai mis mes deux Ok donc ça remplit à chaque fois De mille Donc il en faudra 24 On a mis 4 Il nous ne reste plus que 20 Donc ce que je vous propose C'est qu'on arrête l'épisode ici En off Il fait une ellipse Non 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 Parce qu'il fait déjà 28 minutes Ah bon ? On arrête l'épisode ici On va Mais mettre notre Chercher notre huile Et la remplir Et on se retrouve Dans le prochain épisode Où tout ça Ça sera Complété Et on pourra enfin S'attaquer Peut-être Je l'espère A l'oxygène Voilà Ouais Ça c'est dit Allez Salut tout le monde Enfin j'espère que Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A laisser un pouce vert Sur la vidéo A mettre un commentaire Si vous avez des suggestions A faire A partager cette vidéo A votre entourage Pour qu'ils découvrent Ce modpack Cette série Ou ce mod Et Et à vous inscrire Sur le site Des Jujinsbross Pour être à l'actu Pour être informé A chaque nouvelle vidéo Et à suivre Le Facebook Le Twitter Allez salut tout le monde Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz